Bonjour, c'est Bruno, le kiné et Nicolas qui la prennent en main. Si on passe de l'état zéro, intensité zéro, il faut se préparer à un tas d'intensité maximale. C'est une opportunité extraordinaire de se faire entraîner par le meilleur coach, le sélectionneur de l'équipe de France. Ça va être une expérience qui va se rappeler dans un cadre qui est magnifique au pied du Pic Saint-Loup, qui a vu naître beaucoup d'internationaux. On est très fiers au club du Saint-Jélie-Pic Saint-Loup d'accueillir cet entraînement de nos juniors qui regroupe 60 licenciés avec deux équipes, une équipe en U18 nationaux et une équipe en régionale. Et donc voilà, c'est une cinquantaine, soixantaine de licenciés qui vont vivre une expérience extraordinaire avec votre venue. On a tous des profils très différents, avec des parcours de vie très différents, des parcours de carrière et professionnel très différents, des caractères différents, des approches différentes. Et il va falloir qu'on travaille ensemble et c'est l'histoire du rugby. Voilà, on se retrouve tous sur un projet commun, sur un but commun, en parlant une langue commune. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Donc voilà, ça se fait plutôt naturellement. Et avec l'aide de Fabien, c'est forcément plus facile. Ce que j'ai trouvé de plus agréable, et je pense que ça fait partie du fonctionnement à un moment donné d'une sélection, c'est qu'on a le temps de la réflexion, de l'innovation, on a le temps de bien poser, de bien caler. Effectivement, on a une surveillance de joueurs à faire. C'est une autre façon d'appréhender ce métier. C'est aussi ça qui fait qu'on ne le refuse pas, parce qu'il n'y a qu'en entraînant une sélection comme ça, qu'on arrive à vivre ce timing un peu, saccadé. Les lifteurs, on va travailler une chose pour les lifteurs. Chacun aura un objectif. Le lifteur, quand j'ai fini de faire mon lit, je ramène un peu le sauteur, et je vais en appuyer sur le bouclier sans le toucher. Le sauteur, je veux qu'il soit protégé, je sers bien sur lui et je finis mon lit en le protégeant. C'est important pour nous de définir un cadre, une atmosphère, ou un environnement autour du joueur, de l'équipe, où chacun d'entre nous va pouvoir s'épanouir pour grandir. Ça, c'est notre rôle. Ce n'est pas de dire qu'il faut changer des joueurs, etc. C'est créer une atmosphère propice à l'épanouissement et à la performance. Pour qu'on puisse aller par là-bas, toi, tu es parfait. Toi, quand tu vas arracher, tu vas juste venir arracher et mettre la pression sur le lifteur arrière. On va tous pousser vers là. Et toi, tu vas venir à l'intérieur. Ça veut dire que la pression va l'orienter sur toi. Tout le monde bien bas, on va orienter vers là. Ok ? Structuré pour aller vers les poteaux. Allez, on l'a fait les gars ? J'ai échangé beaucoup avec William, surtout sur eux, ce qu'ils avaient pu mettre en place dans le passé pour qu'il y ait une certaine forme de continuité sur ce qui se faisait très bien et pouvoir y amener ma patte, bien sûr. Il y a des nouvelles personnes, des personnalités dans le staff. Mais c'est important pour moi de conserver ce qui se faisait de bien. On a pu échanger pour réussir à garder le meilleur.